Classe de 4e, chapitre réciproque du théorème de Pythagore, correction de l'exercice 69. Dans cette vidéo, je ne vais pas corriger l'exercice 69 vraiment, par contre je vais donner des idées, des pistes pour pouvoir faire cette démonstration. Alors, dans le livre, le dessin était fait, et le dessin était fait super joli, comme imprimé dans les livres, et pas tracé à main levée. Et donc les deux élèves se posaient la question de savoir est-ce que les droites sont parallèles ? Alors les droites en question, il s'agissait de ces deux-là. Alors est-ce qu'elles sont parallèles ? C'est difficile quand on met les crayons dessus, on a l'impression que oui, à peu près. En même temps, j'ai posé juste les crayons, donc en vrac, ça a l'air parallèle. En tout cas, sur le livre, ça avait franchement une bonne tête de droite parallèle. D'ailleurs, une des élèves proposait que oui, c'était parallèle, puisque ça se voyait. Là, j'ai fait, alors non pas à taille réelle, puisque les dimensions étaient en mètres, et que là je les ai mises en centimètres, donc à l'échelle 1 centième, puisque 1 mètre c'est 100 centimètres, donc j'ai fait le dessin 100 fois plus petit. Et là, je me dis que, ben là, il ne s'a pas trop trop l'air d'être un angle droit, vous voyez ? Donc je regarde un petit peu, voilà, ça ce n'est pas un angle droit, et ici l'angle n'a pas tout à fait l'air d'être le même. Parce que je vous rappelle que, ça c'est du cours de cinquième, peut-être que vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, mais vous pouvez à ce moment-là réviser dans le livre, dans votre manuel, si les deux angles que j'ai positionnés ici en orange sont de la même mesure, alors les droites ici et là sont parallèles. Ces angles, on les appelle correspondants, c'est-à-dire qu'ils coupent la droite BR ici, en faisant des angles correspondants. Un petit peu comme si c'était dans une ville des routes parallèles, et qu'on descend en voiture et on dit, ah ben je vais prendre la première intersection dans ce sens-là, ou bien la deuxième dans ce sens-là, et on va donner vraiment la même façon, on va donner des indications correspondantes, que ce soit à cette intersection-là ou à celle-ci. Donc si les deux angles ici sont égaux, alors les droites sont parallèles. Si les deux angles ne sont pas égaux, alors les droites ne sont pas parallèles. Donc ici, pour résoudre cet exercice, pour déterminer avec certitude si ces droites tracées en orange sont parallèles ou pas, il faut savoir si les angles sont égaux. Alors, cet angle ici a l'air d'un angle droit, celui-ci n'a pas l'air d'un angle droit, donc ce que l'on peut faire, c'est essayer de voir si ce triangle-là est un triangle rectangle, et si celui-ci est un triangle rectangle. Si celui-ci est rectangle et celui-ci ne l'est pas, alors les droites ne seront pas parallèles, parce que les angles correspondants que j'ai mis en couleur ici ne sont pas égaux. On peut également utiliser une propriété que l'on a vue en sixième, et qui nous sert pour tracer des droites parallèles. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Si une des deux droites n'est pas perpendiculaire à la même troisième, alors ces deux-là ne seront pas parallèles entre elles. Voilà, j'espère que j'ai bien décortiqué le problème, et que vous saurez du coup le rédiger. N'oubliez pas quand vous donnez une démonstration de bien vous appuyer sur ce que vous savez, de ne pas inventer, et de donner un petit peu le fil directeur de votre démonstration en tout début de démonstration. Voilà, j'espère que cela va vous aider pour pouvoir faire cette preuve. Merci. 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 Merci.